bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien le moment est venu de faire un astro tarot surprise pour le signe de la vierge signe de terre signe de la vierge commençons avec une carte de mon jeu eau pour toi signe de la vierge rappelez vous si le message ne fait pas écho en vous c'est qu'il n'est tout simplement pas pour vous signe de la vierge je demande un message pour le signe de la vierge qu'est-ce qui est présent quelle est la carte qui accompagne la petite verte enfant bon on va commencer par regarder l'image ici bon moi je vois une femme ici et un groupe d'hommes on dirait de travailleurs mais bon et on a le mot enfant de quoi est-il question pour le signe de la vierge un enfant à part continuons de quoi est-il question pour le signe de la vierge vierge signe de terre on se sent à part des autres vierge signe de terre qu'est-ce que je pourrais bien exprimer ici début de la prospérité à l'endroit autorité à l'envers tentation à l'envers et repos et rajeunissement à l'envers donc là ici qu'est-ce que je pourrais bien exprimer ici début de la prospérité si c'est la carte qui me parle de quoi soit d'une promotion du retour de l'abondance j'ai investi dans quelque chose je reçois c'est le début de la prospérité la récolte le début de la récolte occasion d'affaires aussi possible une nouvelle occasion d'affaires continuons pour le signe de la vierge je vais vérifier tout de suite la carte début de la prospérité ici la carte de l'autorité à l'envers j'ai l'impression de rencontrer une personne ici qui utilise mal son autorité c'est quelqu'un c'est une personne c'est la carte qui représente le masculin l'énergie du père entêté on dirait ici qu'on est on a une pensée rigide on manque de souplesse on a une difficulté avec le contrôle à assumer notre autorité peut-être aussi continuons avec la carte numéro 1 début de la prospérité qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe de la vierge le dragon donc là on dirait qu'on est associé on est ensemble avec le dragon bien on me parle ici où le dragon représente on est associé avec avec l'adversité le dragon représente la rancune le ressentiment le l'hostilité violence verbale sur le plan des affaires ça fonctionne peut-être début de la prospérité on va on va clarifier un chemin la carte de l'autorité à l'envers ici peut me parler de quoi d'une difficulté à exercer un contrôle mais sain habituellement ma carte à l'endroit comme ça représente la protection c'est quelqu'un ici qui réussit à résoudre à bien gérer ses émotions à résoudre des problèmes à trouver des solutions ici en ce moment ma carte autorité à l'envers j'ai l'impression d'être en contact avec une personne fermée qui ne veut pas négocier on a pris position on a pris position concernant quelque chose et on est non on ne veut pas ici faire preuve de d'ouverture en une certaine situation il y a un manque d'ouverture ici on va clarifier c'est quelqu'un ici qui ça va dépendre de l'orientation du jeu là mais c'est comme si on avait construit quelque chose et même si on le sait que c'est voué à l'échec il y a une forme d'entêtement ici on veut quand même construire sur ce sol on dirait un masculin c'est la carte du masculin du père qui a de la difficulté avec le thème de l'autorité soit qu'on a une difficulté ici à mettre son pied à terre à faire preuve d'autorité saine on va la clarifier avant d'aller trop loin qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte d'autorité à l'envers pour le signe de la Vierge la carte des cadeaux la carte des dons la carte de faire une faveur offrir un cadeau ma carte de l'autorité est à l'envers de quoi est-il question ici on est fermé à l'idée de donner on ne veut pas ici on ne veut pas partager la carte du cadeau exprime le don on donne ma carte de l'autorité à l'envers c'est comme si on avait pris position et là c'était non négociable il y a comme une fermeture d'esprit ici on ne peut pas négocier où est-ce qu'on s'en va la carte de la tentation à l'envers c'est le diable à l'envers c'est le diable la tentation représente le diable dans le tarot traditionnel ma carte est à l'envers donc elle exprime un contrôle un abus un abus d'autorité ici on abuse de l'autorité il y a manipulation mensonge on peut me parler d'un lien toxique ici il y a quelque chose de malsain avec la carte de la tentation à l'envers jalousie excessive à vous de voir qui est qui en bas de jeu moi j'ai demandé un message pour le signe de la Vierge donc c'est en contact avec l'énergie de la Vierge la tentation ici à l'envers me parle de quoi de jalousie excessive possessivité emprise emprise contrôle contrôle excessif c'est un contrôle malsain ici pour obtenir ce qu'il veut ici le diable est prêt à tout on s'en fout de faire de créer de la souffrance de nuire il y a une forme de violence ici avec le dragon on peut parler oui d'agressivité je pense que je vais éternuer non ça va passer désolé oeil non je n'ai pas éternu je n'ai pas éternu la carte de la tentation à l'envers joue sur les peurs joue sur les peurs ici donc on dirait qu'on est associé avec une personne qui a des comportements abusifs à vous de voir qui est qui parce qu'avec la tentation ici autorité à l'envers oh la carte c'est une carte qui exprime le masculin l'énergie du père on peut très bien aussi être une femme avec ces qualités là masculines mais cette carte exprime le mauvais leader ici on donne des cadeaux il y a un lien ici soit qu'on il y a une fermeture là je rencontre les deux laissez-moi réfléchir tentation à l'envers c'est le diable tout ce qui a trait à la ruse au mensonge la manipulation les menaces chantage ça y va par là avec le diable il est à l'envers on nous parle d'addiction aussi toute forme d'addiction on peut parler de corruption et ici oui on peut nous parler d'un leader corrompu autorité à l'envers tentation à l'envers de quoi est-il question pour le signe de la vierge sagesse ici c'est important en votre jeu on me présente les deux ici les deux pôles on me présente la sagesse sur la carte du diable à l'envers ici on nous dit prends le temps d'écouter ton intuition ton ressenti réfléchis avant d'agir peut-être qu'on a besoin ici de conseils d'une personne sage un bon conseil c'est la carte qui me dit aussi apprends de tes expériences retire une leçon as-tu retiré une leçon de tes expériences c'est la carte qui me dit tourne-toi vers ton intérieur écoute ton coeur qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi que te dit ton intuition ton flair c'est quoi ta vérité bien ici c'est comme si on devait faire appel à la carte de la sagesse parce qu'on est en présence de la carte qui crée de la souffrance ici la carte du diable à l'envers deux énergies complètement différentes une qui nous parle d'addiction drogue sexe alcool jeu ça y va par là ici jeu d'argent sagesse ici c'est comme dépose-toi prends le temps de réfléchir avant d'agir maîtrise on a deux énergies ici ici on dirait qu'autant que je me sens fermé à donner on dirait qu'il y a une prise de position ici on dirait que je suis en présence d'une personne entêtée qui peut aussi utiliser à vous de voir qui est qui faire des faveurs ici étant donné qu'on nous parle de corruption avec la carte de la tentation à l'envers là c'est important de réfléchir avant d'agir d'observer on a peut-être manqué de sagesse ici avec le diable à l'envers par le passé et ici on nous parle de cette association avec une personne ouh le dragon ici on nous parle d'adversité on n'est plus allié d'après moi on s'est allié avec l'adversaire on s'est allié avec l'adversité on a fait équipe avec le dragon repos et rajeunissement à l'envers bien moi j'aurais tendance à dire que ce n'est pas reposant ce n'est pas un partenariat reposant et ici on me présente un enfant à part des autres qui se sent à part des autres différent des autres repos et rajeunissement à l'envers ici c'est la carte qui me dit tu aurais besoin d'aller te ressourcer de prendre une pause de t'ancrer à la nature à la vie mais on dirait avec ma carte à l'envers que ce n'est pas évident en ce moment repos et rajeunissement à l'envers pour le signe de la Vierge de quoi est-il question c'est un masculin on me parle d'un masculin donc on est en contact avec l'énergie du masculin ici un masculin qui ne trouve pas surposant en ce moment c'est une réalité éprouvante bon allons-y avec une carte pour nous parler de quelle je vais placer les cartes je viens de m'apercevoir qu'elles ne sont pas si bien placées que ça attendez un peu c'est important qu'on puisse voir les cartes bon sur laquelle de ces cartes je devrais ajouter une autre du Bélin ici l'association avec le dragon c'est comme si on s'était associé ouf on a fait équipe avec l'adversaire c'est une question d'argent ici message soit qu'on envoie un message soit qu'on reçoit un message ou bien on a besoin d'aide c'est la bouteille à la mer on a peut-être besoin d'aide ici allons-y ici pour le signe de la Vierge apaisement paix faire la paix faire la paix avec le cadeau acte de générosité ouverture du coeur pardon guérison la carte de l'apaisement nous parle d'une forme de guérison on est sur la voie de la guérison de l'apaisement tentation à l'envers et la carte de la sagesse tentation à l'envers et la carte de la sagesse de quoi est-il question déchéance donc oui ici on nous parle de quoi d'addiction de vice c'est la carte du diable à l'envers avec la carte de la déchéance on est bien en contact on peut penser à toute forme de corruption ici et la déchéance nous parle de quoi d'appauvrissement ou d'effondrement s'il y a quelque chose qui est en train de se détruire peut-être qu'on est soi-même en train de se détruire là-dedans donc oui sur le plan finance c'est super mais il y a une forme de destruction ici avec la carte de la sagesse on te dit réfléchis maintenant avant d'agir apprends de tes expériences écoute ton coeur que t'as dit ta vérité intérieure ici maintenant repos et rajeunissement à l'envers est la carte du masculin pas facile de se détendre ici on aurait besoin de reprendre des forces et le diable deux fois en bas de jeu le diable bien moi ici ce que je vois c'est quoi c'est un genre de lutte de lutte intérieure ou de lutte avec le dragon ici avec l'adversité l'ennemi le dragon représente l'ennemi une forme de violence ou si on a besoin d'aide ici c'est clair on est avec une personne qui peut exercer son autorité d'une façon abusive abus d'autorité abus de pouvoir contrôle excessif pour de l'argent ici le diable ici cupidité avarice et on a vu au tout début que c'était une question d'argent une association profitable qui rapporte une association profitable c'est comme une association avec oui l'énergie du diable du dragon on est sous l'emprise ici c'est un masculin sous l'emprise c'est pour ça ici que ce n'est pas reposant la chance jeu de hasard saisir une nouvelle occasion tenter sa chance on a voulu prendre une chance tenter notre chance pour gagner le diable lui veut gagner à tout prix il ne veut surtout pas perdre c'est comme si on était encore en lutte à vous de voir qui est qui en votre jeu négociation question de contrat d'engagement discuter ensemble pour trouver un terrain d'entente qu'est-ce qu'on va faire un contrat ici qu'est-ce qu'on va faire avec le contrat négociation négocier discuter s'accorder pas facile ici pas facile au foyer milieu de vie ce n'est pas reposant à la maison c'est en lien avec un milieu de vie le foyer ici représente aussi un lieu on peut être à la retraite une résidence pour personnes âgées il y a quelque chose ici qui n'est pas reposant en votre jeu pour vous c'est une de la Vierge le labyrinthe donc on n'a pas trouvé encore on dirait une solution on n'a peut-être pas trouvé le terrain d'entente avec le labyrinthe on tourne en rond dans quelque chose c'est complexe on peut être aussi en présence d'une personne difficile à cerner difficile à comprendre bien oui avec le diable aussi c'est tout à fait normal le diable ment manipule le diable est rusé c'est pas facile ici nous amène dans toutes sortes de détours pour nous garder sous son emprise c'est la carte du diable le contrôle attention moi je dirais attention au contrat ici sur quoi on s'entend parce qu'on est en présence à deux reprises de la carte du diable c'est probablement aussi pour ça qu'on nous a parlé de sagesse on a peut-être besoin aussi de conseils d'une personne sage un bon conseiller expérimenté parce qu'on est en présence d'une personne très manipulatrice union un partenariat association un couple on a fait équipe on doit trouver ici on est rendu à trouver un terrain d'entente au début j'ai vu l'association avec l'adversité là on me parle d'union comment comment va-t-on faire ici pour s'allier trouver un terrain d'entente on doit discuter ensemble dépression ici c'est la carte qui exprime quoi la souffrance la fatigue l'épuisement le sentiment d'impuissance vierge signe de terre fidélité ami de confiance loyauté faire preuve de loyauté le chien être fidèle à soi on peut nous parler ici de la présence d'une personne de confiance une personne loyale qui a du flair bonne intuition ici qui peut nous accompagner c'est le chien le chien guide d'après moi on a besoin d'un guide ici pour sortir du labyrinthe pour mettre fin ici à un lien toxique c'est malsain ici à deux reprises on a vu le diable et on a vu que ce n'était pas reposant d'après moi on a besoin d'un conseil c'est pour ça aussi qu'on a vu le message on a besoin d'aide je vais piger pour terminer un message de l'univers pour le signe de la vierge je sais que je suis à la source de tout ce qui se présente dans ma vie et que j'ai toute la puissance nécessaire en moi pour générer ma vie totalement satisfaisante je cesse de blâmer les autres ou les circonstances je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres alors voilà Dieu vous pouvez l'ajuster selon vos croyances personnelles alors voilà c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée signe de la vierge bon courage et je vous souhaite C'est parti.